agrandissement par le bas avec le lèvre ruche donc ici l'élément qui est complètement prêt à intégrer la nouvelle ruche donc décoller cet élément le monter avec le lèvre ruche l'intégrer et reposer vous verrez c'est ultra facile allez on enlève on enlève le toit on va décoller avec le fil à couper le beurre ça va bien coller hop là on va calmer tout le monde on remettra le front amovible tout à l'heure on en fume pour calmer un peu tout le monde démonstration du lèvre ruche vous pouvez retrouver cette petite vidéo pour vous montrer la réception et le montage de ce lèvre ruche et du test allez c'est parti allez donc c'est bien celui là que je dois lever allez on enlève tout simple hop j'avais pris un peu trop fort allez hop intégration du nouvel élément glissant il ne faut pas écraser les abeilles allez hop voilà et on rebaisse hop là alors bien s'assurer que tout est bien voilà nickel hop voilà sans se faire mal au dos on a juste et bien écoutez ma foi c'est super bien très très bien très très bien bon je vous montre quand même devant les abeilles sont pas trop perturbées elles sont vite rentrées ça rend beaucoup de pollen belle journée pour elle est-ce qu'on voit un mal ou pas en tout cas c'est reparti et le lèvre ruche vraiment idéal franchement c'est la première fois que donc j'utilise ce lèvre ruche franchement pas de mal au dos super simple bon là il faut encore que je me le je prenne bien en main pour bien m'habituer monter les centres et franchement il n'y a plus aucune raison de ne pas passer en ruche varée à cause du dos là c'est typiquement l'outil d'aide précieux pour l'apiculteur en ruche varée c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501